Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je ne sais pas comment ma femme est tombée enceinte. Lorsque mon neurologue m'a annoncé que j'étais stérile, je ne savais pas comment j'allais l'annoncer à ma femme. Nous essayions en vain depuis un certain temps. Nous voulions tous les deux des enfants. J'étais fils unique et j'ai toujours voulu avoir une poignée d'enfants. Je n'étais jamais allé à l'église, mais à ce moment-là, j'ai fait une prière pour demander à mon médecin de se tromper. À la maison, je suis resté devant la porte d'entrée et j'ai respiré profondément. J'ai ouvert la porte et il y avait des ballons partout. Est-ce que j'avais oublié notre anniversaire de mariage ? Dans la cuisine, ma femme souriait jusqu'aux oreilles. Elle se tenait sous une banderole qui disait « Je suis enceinte ». Je n'arrive pas à y croire. Quoi ? Tu es sûre ? Oui, j'ai fait cinq tests. J'en suis sûre. « Tu es enceinte ? » On a enfin réussi. Elle m'a serré fort dans ses bras et a posé ma main sur son ventre. Il n'y avait qu'une seule réponse. Si elle était vraiment enceinte, alors elle devait me tromper avec quelqu'un. J'aurais pu l'accuser sur le champ, lui dire que ce que mon neurologue avait dit, mais cela ne me suffisait pas. Je voulais trouver le fils de pute qui avait fait ça. Peut-être même le tuer de mes propres mains. Les mois ont passé. Des rendez-vous chez le médecin, des échographies. Je la surveillais comme un faucon. Il n'y avait aucun signe d'infidélité. Est-ce qu'il s'agissait d'une aventure d'un soir ? Je me suis demandé si je ne devais pas simplement vivre et oublier. Après tout, j'aimais beaucoup ma femme. Peut-être pourrions-nous élever cet enfant comme nous l'avions toujours voulu. Alors qu'elle était enceinte de près de neuf mois, j'ai vu un SMS sur son téléphone. Il n'y avait pas de coordonnées. Le SMS disait, C'était forcément le mec avec qui elle me trompait. J'ai fait tout ce qui était en moi pour ne pas devenir violent. Au lieu de cela, je me suis fait porter pâle au travail. J'ai attendu devant la maison pour suivre ma femme. En peu de temps, elle a pris sa voiture et est partie. Je l'ai suivi jusqu'à la sortie de la ville où elle s'égarait devant une maison délabrée. Elle a franchi la porte d'entrée comme si l'endroit lui appartenait. J'aurais dû attendre dehors pour voir le type. Mais j'étais furieux. Après m'être préparé, j'ai franchi la porte d'entrée. À l'intérieur, ma femme était nue sur une grande table en bois, respirant bruyamment et poussant de toutes ses forces. La seule lumière provenait des bougies. Il y avait au moins dix autres personnes ici, toutes vêtues d'étranges robes rouges avec des capuches. Voilà enfin son mari qui arrive. A dit l'un des hommes en robe. Mais c'est quoi ce bordel ? Puis, sans que je m'en aperçoive, quatre des hommes en robe m'ont attrapé par les bras et m'ont rapproché de ma femme. L'âme de Satan ne peut entrer dans l'enfant sans un sacrifice humain. Tu es un fils unique non baptisé. Ton sang apportera l'antéchrist. Ils ont sorti des couteaux et m'ont poignardé à plusieurs reprises, frottant le sang sur ma femme. Je gisais immobile sur le sol, à deux doigts de la mort, quand j'ai entendu les cris d'un nouveau-né. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?